... Ici Katie, alias Lady Special K, pour une autre entrevue L'Ange Urbain. On se retrouve ce matin à l'Hôtel des Gouverneurs, accompagnée de l'actrice, réalisatrice, productrice, Marie-Ange Barbancourt. Comment vas-tu ce matin? Ça va un petit peu angoisser, puisqu'on fait beaucoup d'entrevues, donc ça angoisse beaucoup. À date, je pense que les entrevues que j'ai faites à Radio-Canada, comme hier, j'ai eu une très belle journée. C'est quand même des gens qui ont aimé le film. Il y a la Gazette qui a adoré le film. Alors, le film dont on parle, c'est Pour que plus jamais. Le lancement, c'était la semaine dernière. Il a sorti en salle, là, c'est bientôt, le 16 mai 2014. Dans quelle salle on va pouvoir le retrouver à Montréal? Bon, Cinéma Gouzzo-Ponvio, Cinéma Gouzzo-Lacordaire, Forum Cineplex, Cinéma Beaubien, il y a Le Clap à Québec, il y a la Maison du cinéma à Sherbrooke. Tu as beaucoup campé, toutes sortes de positions, derrière la caméra, devant la caméra, à la télé, dans d'autres films réalisés par d'autres personnes. Mais là, c'est ton bébé. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ce film représente beaucoup pour moi, parce que c'est un film dont la toile de fond est Haïti. C'est un thriller sociopolitique. En ce moment, j'ai envie de dire les choses, j'ai envie de poser un regard, un constat social, le constat du cinéaste, l'œil du cinéaste, sur Haïti que j'aime, Haïti où je suis née, et sur tout ce qu'il y a de non-dit, sur tout ce qu'il y a d'apparence. Donc j'avais envie de dénoncer des choses aussi, parce que j'ai l'impression que des fois, on oublie totalement, on perd le fil, de dire que Haïti est toujours comme une montagne russe. Et quand ça va un petit peu mieux, on oublie totalement qu'il faut rester avec l'œil ouvert, parce que ce n'est jamais tout à fait fini, l'oppression, ce n'est jamais tout à fait fini, la violence, les femmes sont laissées pour compte. C'est pour ça, dans le film, vous avez trois actrices à l'avant-plan. C'est la première fois dans la cinématographie québécoise qu'on va voir trois actrices noires à l'avant-plan. Et ça, c'est très important, dans un film qui n'est pas totalement, ce qui n'est pas juste un film haïtien à Montréal, mais qui est un film québécois, et qui est dans les salles, donc des actrices, des bons acteurs. Et nous avons aussi Pascal Darillus, qui est un excellent acteur. Il y a Faol Jean-Junior, son rôle n'est pas long, mais c'est quand même un rôle très important, puisque c'est un rôle clé dans le film. Pour moi, j'ai une bonne brochette d'acteurs noirs et une cinquantaine de figures en noir. Donc, on ne s'est jamais vu, je crois. La cinématographie québécoise, c'est une première. Il va falloir que le public québécois s'habitue à ce genre de film, puisque le public va en salle regarder les Denzel Washington et autres. Mais sauf que les gens oublient que Denzel a fait un jour un premier film. Il faut donner la chance à des acteurs d'autres origines, parce que le public étant habitué au cinéma américain qui amène des acteurs noirs, donc je crois qu'il est temps en 2014 qu'on voit des acteurs de différentes origines dans le cinéma québécois. Je suis vraiment contente de te jaser. Je retrouve cette femme de discours que je connais, et pas juste de discours, mais d'action. Et ça, c'est très important. L'affiche est forte. De quoi parle le film? C'est une famille, la famille Lagroux. Ce sont trois soeurs, Mia, Yolande et Anna. Mia apprend que sa mère a été assassinée. Elle va retourner dans son pays. Ça fait des années qu'elle n'était pas retournée. Et quand elle y retourne, elle veut récupérer son héritage, dont c'était approprié des héritiers illégitimes. Et là, sa vie va basculer, même sa soeur. Une de ses soeurs va être contre elle. Et il en résulte qu'elle va devenir une métaphore de la société toute entière, dans les non-dits, dans les violences, dans tout ce qu'il y a qui est caché dans notre société et qu'on ne veut pas dire aux autres. Donc, c'est pas parce que je suis d'origine haïtienne que je dois oublier mon travail de cinéaste. C'est pour montrer que Haïti, c'est pas une question d'hommes seulement dans la violence, c'est aussi une question de femmes, et dans le monde entier. On pourrait enlever Haïti et mettre un autre pays où les femmes sont opprimées, où les hommes sont opprimés, on pourrait s'y retrouver. Et je crois que j'ai pris l'angle des femmes parce qu'on n'en parle jamais. Oui, justement, parlons-en de ces femmes qui partagent l'écran avec toi. Il y a Jackie Bidjek qui est vraiment l'actrice qui est à côté de moi tout le temps. C'est vraiment l'actrice de soutien. C'est elle qui me donne souvent la réplique. C'est elle qui, sans Yolande, Mia n'aurait pas pu exister. Elle est géante, elle est phénoménale. Elle est vraiment à le coffre pour jouer ce rôle. Il y a Natacha Noël qui joue la sœur, celle qui est sans foi ni loi, qui veut absolument l'argent et le pouvoir. C'est tout ce qu'elle veut. Elle est sans scrupules. C'est une fille sans scrupules. Quand je regarde ces actrices autour de moi, je me dis, cette énergie, ce rendu du texte. Donc, j'avais l'incarnation de mes personnages et non jouer mes personnages. Et ça, c'est toute une différence pour une lecture d'un texte. Merci de ne pas être tombée dans la facilité. Le discours est pertinent, nécessaire et inspirant. Et je veux appuyer sur le mot inspirant parce que d'ailleurs, pour moi, tu es une inspiration. Moi qui fais mes balbutiements, justement, en production, en réalisation. Là, je m'amuse sur le web. Mais tu es vraiment une inspiration pour moi. Et merci d'exister. Et merci de continuer, Marie-Ange Barbancourt. Le film a été très bien reçu à Milan, paraît-il. J'avais très peur parce que quand on m'a invitée au festival de Milan, je me suis dit, pourquoi ils m'invitent? Je pensais que c'était une blague. Mais finalement, oui, ils m'ont dit, bon, écoutez, il y a un programmateur de Fonis qui avait vu votre film. Bon, il ne l'avait pas choisi à la Mostra. Donc, c'était resté en archive. Alors, ils ont conseillé mon film parce qu'ils voulaient des films de femmes. Alors, donc, ils ont regardé le film et ils m'ont choisie. Et je suis allée à Milan et ils m'ont mise en compétition. Et j'ai eu une mention spéciale du jury pour l'instinct et la rigueur. Nul n'est prophète dans son pays. Alors, étant donné que déjà, j'ai des bonnes énergies de certaines personnes du côté professionnel dans les journaux. Donc, alors, il faut regarder les articles. Alors, tout le monde ne va pas aimer, mais quand même, c'est déjà ça. Je me sens mieux de me faire dire que, bon, il y a quelque chose là dans le film. Et ça, c'est important. J'espère que tout le monde va voir ce que je veux faire sortir parce qu'il faut faire attention. Il y a un côté surréaliste dans le film. Et ce que je veux faire ressortir, non pas la réalité qui est en-dessus, mais ce qui est en-dessous. Donc, il y a une deuxième lecture dans le film. Donc, c'est ça que j'ai aimé faire dans ce film-là. Merci beaucoup. Un film à regarder absolument. Ça sort en salle à partir du 16 mai prochain à Montréal pour que plus jamais, hein, de Marie-Ange Barbancourt, mon inspiration. Merci. Là, je sais que tu dois courir. Un autre avion à prendre. Oui. Bonne journée, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501